C'est un roman dont la genèse est assez différente de mes précédents romans. Il ne s'agit pas d'une rencontre directe avec quelqu'un, mais avec un univers, puisque j'ai été, je dois dire, fascinée par la beauté insolite des Jeux paralympiques de Rio, c'est en 2016. Je regardais notamment les épreuves de natation et j'ai vu parmi ces nageurs, au corps extrêmement marqué, évidemment, par la vie, par des accidents, un homme qui s'appelle Teng Tao et qui est devenu champion du monde, sous mes yeux, avec un corps qui, tout en étant manquant, était magnifiquement entier, puisque c'était le corps d'un conquérant. Et j'ai été interpellée, en fait, par ce rapport à la norme que nous avons d'emblée. Il s'agissait bien d'un athlète, mais un athlète, évidemment, un peu particulier, un peu différent. Donc peut-être la place était l'objet de conquêtes qu'on n'imagine pas et d'un travail sur soi terrible. Je me suis rendue compte que je ne connaissais pas le handisport, encore, finalement, assez peu, le monde du handicap. Et souvent, ce qui m'intéresse, c'est la genèse des événements. C'est-à-dire que ce qui, aujourd'hui, est un des événements sportifs les plus médiatisés au monde, bien que très en dessous, encore, de la médiatisation des Jeux Olympiques, eh bien, comment ça a démarré ? Qu'est-ce qui, au début, a été le balbutiement de cette entreprise-là ? Cette révolution, vraiment, du regard et de la pensée qui consiste à partir d'un corps qui peut paraître manquant et déficient pour mettre en avant, au contraire, tout son potentiel de réalisation, de puissance et sa beauté. Et donc, je suis allée un petit peu chercher aux sources de cette histoire. Et c'est toujours très, très beau, les jeunesses, parce qu'on se rend compte que les gens n'ont pas conscience de l'histoire et donc sont vraiment dans une aventure totale. Ils ont un rapport immédiat à leur projet, sans aucune projection dans l'avenir. Et donc, il leur faut une foi, une croyance, une énergie magnifique. J'ai voulu l'incarner, cette énergie, dans un personnage que j'ai appelé François Sandre et qui, en 1956, puisque le début de ses associations de mutilés du sport, c'est des années 50, dans ces années-là, il a 22 ans, il a un corps magnifique. C'est un homme splendide qui fonctionne comme une machine extraordinaire, qui travaille sur les chantiers. Donc, son corps, vraiment son outil de vie, va connaître un accident terrible qui va le priver de ses bras. Et une faille va s'ouvrir, terrible, puisque c'est tout son rapport au monde, à l'autre, aux êtres humains, au travail, qui est complètement fracassé. Mais finalement, son meilleur outil, ça va être sa créativité et son imagination. Donc, c'est quelqu'un qui va déployer une intelligence, un talent pour la ruse et l'invention, qui sont vraiment des cadeaux aussi pour la romancière que je suis. C'est un personnage de fiction, bien sûr, mais je me suis beaucoup documentée sur l'époque, sur ce type de handicap et sur ce que la médecine et l'appareillage pouvaient offrir, pour mieux, finalement, développer le talent individuel de cet homme qui va reconquérir le monde et l'espace un peu à sa façon. Et puis, qui va rencontrer, du coup, le handisport, la natation, surtout. L'eau va être une découverte extraordinaire. C'est quelqu'un qui ne sait pas nager, qui n'est jamais rentré dans une piscine et qui est, finalement, un mutant magnifique. C'est vraiment comme ça que j'aime parler de lui. C'est quelqu'un qui se métamorphose. La famille reste, pour moi, un élément très important. Évidemment, dans une thématique de dépendance comme ça, ce soutien-là est essentiel. Il y a une petite sœur, il y a deux parents qui sont à la fois tout à fait démunis, mais extraordinairement aimants aussi, et qui vont mettre toutes leurs compétences, leur savoir, leur amour au service de cet homme. Il se trouve qu'ils sont couturiers. C'est des gens qui sont habitués à fabriquer des corps, d'une certaine façon, des peaux et des corps, un peu comme le chirurgien lui-même, dans un univers plus médical, refabriquent, transforment les corps aussi. Et donc, ils vont tous contribuer aussi à cette métamorphose. Pour moi, c'était important que ce soit un livre lumineux. Ce n'est pas l'histoire d'un être qui s'enferme, c'est l'histoire de quelqu'un qui pourrait mourir, qui pourrait décider de mourir. Parce que quelque part, il est mort, il est vraiment mort. C'est-à-dire qu'il est mort à sa vie d'avant, son corps a changé, mais de l'intérieur, il est devenu cette espèce de noyau de pêche, comme il le dit, dans un corps étranger. Il va falloir qu'il épouse cette nouvelle existence. Il a la possibilité de mourir, et c'est pourquoi son choix, son choix de vivre, mais de vivre pleinement et entièrement tel qu'il est, dans cet élément aquatique, qui est un sas vers la plus grande vie, était pour moi une trajectoire forcément solaire. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont compté pour moi Victor Hugo, par exemple. J'aurais aimé être Victor Hugo, parce que Victor Hugo, c'est justement quelqu'un qui a donné des chances de métamorphose à des monstres merveilleux. Je pense à Gwynplaine, l'homme qui rit, ou Quasimodo. Et puis son humanisme aussi, qui, je crois, m'a beaucoup guidée dans mon écriture. Mais ce serait plutôt Charlotte Delbault, qui m'a beaucoup nourrie dans mon écriture, depuis que je l'ai découverte, avec mon roman Kinder Timmer, et à quel j'ai voulu rendre hommage, par un livre qui s'appelle Je me promets d'éclatante revanche. Pourquoi Charlotte Delbault ? Pas pour son expérience de vie, qui est quand même extrêmement dure. C'est une femme qui est partie à Auschwitz et à Ravensbrück, qui est rescapée. C'est une grande chance. Mais enfin, elle est passée par des souffrances évidemment terribles. Pas non plus parce que Jean vit son courage de résistante, quoiqu'il force mon admiration, mais parce que c'est quelqu'un qui a su plier la langue à ses exigences pour décrire finalement un réel qui excédait le langage. Il a fallu pour elle inventer une langue neuve pour dire ce qu'a été cette expérience de la déportation et pouvoir la communiquer au plus grand nombre, c'est-à-dire sortir du témoignage et entrer dans la littérature. C'est quelqu'un qui a choisi une langue du corps, qui est vraiment l'objet qui est au centre de mon travail, en tant que sujet, mais aussi en tant que matière à écrire. J'écris l'histoire de corps qui se transforme toujours et c'est un exemple pour moi. Voilà quelqu'un qui, pour parler d'Auschwitz, va parler du froid, va parler de la soif et de la faim, sans forcément d'ailleurs nommer les lieux et les dater. Il y a une dimension du coup d'emblée immédiate, incarnée et universelle dans sa langue qui je crois est le plus beau manifeste qu'on puisse faire pour la littérature. Voilà quelqu'un qui dit qu'il n'y a rien d'indicible, qui le montre, qui le prouve et qui fait de la littérature non seulement un outil de partage, de mémoire collective, mais ce qui lui a permis de se sauver. Voilà encore quelqu'un qui est en métamorphose et c'est la littérature qui la sert dans ce projet-là. Il n'est jamais entré dans une piscine. De l'eau à ciel fermé, à ongles droits, au périmètre apprivoisable, 25 mètres par 12,5 bordées de céramique, toute contrainte qui le rassure, comme le rassure l'heure tardive. Il n'y a plus personne pour le voir, même dans les coursives, sauf le maître nageur et son fils, qui plongent côté profond. Ce soir, François réfute le faisceau de phénomènes climatiques et d'accidents cosmiques qui, au terme de 3 milliards d'années de pure existence subaquatique, propulsèrent hors de l'eau tout un pan du vivant, qu'empère l'homme en animal terrien. Il contemple les tremblements des plafonnies à la surface, les lignes brisées du carrelage au-dessous et l'écho d'archaïque métamorphose résonne en chacun de ses muscles, de ses os, en injonctions contradictoires. Il remonte le temps, au-delà de sa conscience, jusqu'à ce point du paléozoïque après lequel les nageoires deviennent membres, phalanges, doigts, ou à cette phase de sa propre évolution où il n'est que tétard dans le ventre de mâme. Il retourne à l'eau, la grande matrice. Il se dit que depuis un an, depuis le jour de Belle, de toute façon, il a changé d'espèce. Parlez-lui, appelez-le, écrivez, il n'est pas là de toute façon, il est caché à l'intérieur. Il a chuchoté son prénom et son nom de famille parce qu'ils ont insisté. La brûlure au thorax lui coupait le souffle. Sa date de naissance, la ville où il habite, son métier, le métier de ses parents, le nom de sa sœur, l'âge de sa sœur, pour la saison, il a hésité, ils n'en ont pas tenu compte. Ils n'ont pas tenu compte non plus de son incapacité à expliquer ce qu'il fait ici, à V, à 230 kilomètres de chez lui. Ce sont eux, les médecins, qui lui ont raconté l'histoire, le congé intempérit, la série du père de Georges dans les Ardennes, Toto le chauffeur de poids lourd, la panne sur la route de Cigny, le bois des petites vaches à Bale, le wagon, l'accident, l'instituteur et le tracteur. Ils lui ont fait le récit le plus détaillé possible, décrivant le visage de Toto, le paysage le long de la route, la forme d'un clocher, les congères, la plaine glacée. Ils lui ont tendu des clichés noirs et blancs, espérant éveiller un souvenir, une image réchappée du néant qui conduirait à toutes les images. Ils ont renoncé.